Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce indicateur EPR. Je vais acheter ce truc de Mi Bay USA pour 25$. Ce truc n'est pas cher. Ce truc est assez bas. Ce truc est soldé. Vous pouvez voir un tape ici. Au arrière, il y a un module. Ce sont des amplifiants de contrôle de cerveau. Il y a un connecteur de 7D. Regardez ça. Nous avons 5 amplifiants de cerveau identiques. Je pense qu'il y a seulement 2 transistors pour chaque amplifiante. Un ici. C'est un transistor de power. Il y a un transistor. Il est encréé sur cette pièce pour une participation de pouvoir. Vous pouvez voir ce contact ici. Nous pouvons voir un amplifiante. Il y a un cap de filtre. Ici, il y a 3 transformeurs. Et 2 autres ici. Vous pouvez voir qu'il y a 5 indications. Nous avons 4 values EPR. Et 1 limite. Il y a un amplifiante pour chaque indication. Dans cette pièce, nous devons avoir seulement l'assemblée électromécanique. Les moteurs et les dévices de feedback. Peut-être les potentiometers. ou les transformeurs de contrôle. Je ne le sais pas. Ok. Donc, ce amplifiante de bridge est connecté à ce premier transformeur. Donc, ces transformeurs sont les transformeurs de power supply pour chaque amplifiante. Donc, ce côté correspond à la primaire. Et nous pouvons voir qu'il y a une connexion. Ici, sur ce côté. Il semble qu'il y a une paire de pins pour le power supply de chaque amplifiante. Ok. Donc, ce que nous pouvons essayer, c'est d'appliquer 115 volts à l'un d'eux. Cette, par exemple, et voir ce qui se passe. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé 3 pins avec une résistance de 240 ohms entre chaque paire de pins. Ici. C'est un input synchro. Nous allons connecter un transmissor de synchro ici. Et nous verrons si cela fonctionne. Ok. Donc, j'ai connecté un power supply, 115 volts. Ici. Et un transmissor de synchro. Ok. Donc, nous verrons si cela fonctionne. Je vais tourner le power supply. Ok. Ah. Look at that. It works. Fantastic. Merci. Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Il y a un brin qui permet d'avoir la position de l'offre Nous sommes ici. Nous pouvons voir plusieurs capacités. Il y a cinq capacités ici. Cinq capacités sur le bas de cet instrument. Nous devons avoir un capacité pour chaque réferme de moteur de moteur. Et peut-être qu'il y a un capacité parallèle à la réferme de moteur de moteur des transformeurs de cerveau. Pour chaque contrôle de cerveau, nous avons un moteur de moteur. C'est ce que nous avons ici. Nous avons un transformeur de contrôle de contrôle. Le stator est l'input et le moteur est connecté à l'amplificateur de cerveau. Et nous avons quelque chose d'autre ici. Ce n'est pas électrique. Nous n'avons pas de roue connecté à ça. Mais je pense que c'est un bruit qui permet d'initialiser le marquement ici. C'est parti sur le haut. Je pense qu'on a ici les connexions pour le solenoïde. On a ici les roues de moteur et les roues de l'amplificateur. Et on a ici les roues de l'amplificateur. Pas le auto mais l'emac. C'est tout pour ce indicateur IPR. Merci d'avoir regardé. Je vous remercie de voir une autre vidéo. Au revoir. Et vous vous remercie de voir une autre vidéo. J'aime bien. J'aime bien.